et bonjour à toutes et à tous bienvenue j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo nouveau let's play sur Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard et oui comme annoncé au début d'année nous allons donc lancer le let's play après un gros gros let's play sur One Piece Odyssey on s'est régalé j'espère également qu'on va se régaler et j'en suis sûr je vous dirai date prévue et initiale le 10 février 2023 il sortira sur plateforme playstation 5 ps4 nintendo switch xbox series xbox one et les pc windows voilà c'est donc dans la série dans l'hiver de harry potter et jk rowling il va être pas mal de clins d'oeil et tout ce sera un monde ouvert également action rpg aventure combat et tout ça un moyen dit rpg c'est déjà dit c'est développé par avant l'ange software et c'est édité par warner bros c'est un jeu en mode solo voilà vous avez les caractéristiques de base on va se lancer ensemble alors avant de commencer nous demandent déjà tous les réglages tous les paramètres ils nous mettent bien alors attention premier texte aux jolies lettres et tout par le professeur weasley alors il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en cinquième année au collège poudlard à l'école de sorcellerie a été acceptée l'année scolaire commence le 1er septembre nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celle ci vous accompagneront pendant tout le voyage vers le château comme vous le savez peut-être selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école cependant devant la singularité de votre situation le ministère a gracieusement accepté de autoriser le professeur et les arts figues à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de londres au château pour le banquet de début de l'année et de la cérémonie de les répartitions en gros donc notre petit élève va partir un peu en retard sur le coup et on va découvrir tout ça ensemble c'est parti alors création du personnage ça va commencer comme ça moi déjà on peut dire que de suite c'est c'est des beaux gosses en vrai ça va ils se sont fait plaisir quoi alors je vous montre un petit peu peut-être il ya quand même pas mal de choix en vrai est ce qu'en plus on peut personnaliser je dirais oui celui-là me plaît spécialement je veux on va regarder mais je crois qu'on va s'orienter là dessus déjà on a pas mal de choix plusieurs avouer les mêmes les personnages de plusieurs archétypes de couleurs sont complètement bien réalisé ça ça fait déjà plaisir féminin également voilà là j'en ai envie de partir sur un personnage masculin et on va partir sur celui-là claque alors ensuite on peut choisir à la coupe de cheveux la couleur de peau dans sa forme de visage non bon comme ça ça me plaisait en vrai coiffure un pétard il a pas de touff ok ouais ouais déjà il ya je vois qu'il ya pas mal de choix oh il a une allée en guerre franchement je garde j'aime bien alors attendez comment on fait pour faire compte pour la coloris je ne vois pas écrit couleur de cheveux oui tout à fait donc voilà comment ça va fonctionner à carrément à carrément chacun est déjà un choix prédéfinis ah ouais c'est ce style est tout plein tu peux te faire plaisir déjà la personnalisation peut-être j'ai raté et est très bonne année parce que j'ai vu il y avait grisonnant et tout blanc à la séphiros alors comme je suis brun je dirais allez on va on va partir comme ça attaque alors là c'est quoi c'est des genres de cicatrices et tout et tout le truc énervé bas celui-là je lui va bien en vrai écouter en lui mais a déjà qu'il a il a vécu des choses difficiles ouais c'est celui qui porte en fait ça c'est très léger alors vous inquiétez pas je je mets en place le truc ma vraie j'aime bien ça fait ça fait plus naturel là ça fait beaucoup plus fin c'est un épilé quoi à celui-là je suis pas mal à ça lui donne une bonne bouille allez tac première voie deuxième voie c'est à dire c'était captivant à d'accord je crois que ce cours va beaucoup me plaire féminin ou masculin quelques toiles d'araignée et de la pousse je suis encore à l'école je pourrais probablement vous aider j'ai hâte d'aller après au l'art un cool donc on peut travailler un peu l'aigu quelques toiles d'araignée et de la poussière pas de quoi s'inquiéter je suis encore à l'école j'ai hâte d'aller après au l'art impeccable c'est que le niveau de difficulté bas normal écouter c'est un truc que je fais souvent à parce qu'il faut donner un nom de famille mais ça ça n'avait pas prévu qu'est ce qu'on va lui donner le pauvre tac déjà on part par la base je vais réfléchir deux mois deux secondes c'est pas facile ah j'ai envie de mettre lupin allez allez personnages bien entendu que j'apprécie loup-garou de la série très très cool allez tac c'est parti on m'a fait notre petit hommage on commence comme ça sorcier dortoir on peut dormir avec féminin d'accord si tu mets féminine tac tu vas ils vont s'adresser à elle et il sinon je vois l'idée c'est plutôt cool ils ont déjà fait des efforts dans tout ce qui apparence c'est incroyable allez l'aventure commence on a mis plus de six minutes ça va c'est pour une intro c'est assez raisonnable bienvenue dans le monde de la magie de la sorcellerie le let's play commence je crois que nous sommes presque près à partir quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié en effet professeur bien j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre merci professeur fig c'était vraiment gentil de travailler avec moi avant l'avant ça commence et les hasards george je suis ravi que ma description si billy ne t'est pas empêché de nous trouver j'ai transplané sur la base de description bien plus vague mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai j'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du west end pour propos cela fait si longtemps quand j'ai reçu ton hibou même non n'en parlons pas ici et les hasards bien sûr mais nous discuterons sur le chemin de poudlard un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent excellente idée tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade pas du tout monsieur allons-y je ne suis pas venu au château depuis longtemps je serais ravi de revoir ce ouh là là il est louche ah c'est stylé ouais on était écouté il le savait il a scinti et c'est parti oh la 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 classe c'est un sombral qui au bout du carrosse c'est un cheval invisible en fait et ceux qui le voient c'est ceux qui ont connu des gros traumatismes mais c'était juste et qui est ton camarade de voyage une nouvelle recrue nouvelle oui monsieur j'arrive à poudlard en tant que cinquième année extraordinaire oui en effet aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un poudlard aussi tard et moi non plus bien sûr étant donné que les cinquièmes années sont censés avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours et bien vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor un professeur figue n'est pas seulement un enseignant exceptionnel c'est aussi très intuitif et drôlement talentueux monsieur sri que s'y connaît en flatterie je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère ah les gobelins chacun a une idée différente du danger que représente vraiment un rock bien que mes collègues du ministère refuse de me croire je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse et c'est ta femme il est hasard qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois myriam comment elle m'a écrit au sujet de ran rock avant sa mort elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet avant que je ne puisse répondre j'ai reçu ceci c'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyé il est hasard son hibou me l'a apporté mais il n'y avait aucun message je ne peux que supposer elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri sans doute à cause de ran rock je ne peux pas l'ouvrir la magie qui protège cet objet est particulièrement puissante on dirait du métal de gobelins ce symbole quelle est cette lueur je ne vois pas de lueur moi non plus on a des capacités ah mais carrément un dragon on a un problème on les voit regardez les sombrales on va on a l'air là allez attrape le la clé ça part direct donc on était bien suivi traqué effectivement oh l'animation du jeu est belle comment ça va pas bien on dirait non pas vraiment prenez ça une potion Wiggle World oh la la ça fait trop plaisir ok donc la flèche bas pour se soigner des classiques du rpg comme ça le dernier gros gros harry potter était sur ps1 il y en avait un sur ps2 qui était plutôt cool que s'est-il passé ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un je ne peux pas croire qu'il qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole attaquer une diligence en plein vol un dragon normal n'aurait jamais fait ça professeur monsieur où sommes-nous je l'ignore mais la clé que vous avez découverte est un port au loin ça explique tout un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis je me sens bien mieux monsieur explorons les alentours très bien mais suivez moi nous ignorons qui a créé ce port au loin et pourquoi les animations du jeu mais qu'est-ce que c'est bon regardez les décors et tout c'est soigné on a un beau petit jeu de lumière on a un peu plus loin de l'ombre que notre destination initiale nous nous trouvons dans les islands d'Ecosse on est en Ecosse on a un peu plus loin de nous emmener ici bien sûr cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu mais Myriam n'a pas laissé ce port au loin à Georges sans raison et je crois fermement qu'elle ainsi que Georges ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénients j'aimerais jeter un coup d'oeil dans le coin aucun problème monsieur non voyons si nous arrivons à trouver un chemin pas évident au milieu de tout ça j'en vois un pourtant ok faites attention ouais ouais c'est haut hein j'avoue où pensez-vous que votre femme a eu le port au loin qui nous a mené ici ? bonne question Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne ah c'est nouveau ça une magie ancienne de la magie ancienne ? oui une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps d'accord ça c'est pour le jeu le chemin et pour ainsi dire constitué de cette magie ancestrale ok je ne sais pas comment il a réussi à mettre la main sur le port au loin mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches ah voilà j'ai retrouvé le chemin venez on va suivre le professeur écoutez pour le moment mais monsieur pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers elle aurait pu faire tant de bien mais la magie est semblable à tout autre pouvoir ce qui importe vraiment c'est la personne qui la manie et bien sûr oh la est-ce que c'est de la glace ? elle fondrait si c'était le cas on dirait plutôt une sorte d'enchantement ouais quelqu'un a voulu bloquer ce chemin voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette frappé vers le centre ok ok R2 attaque de base oh la la ça commence avec des petits tutos certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible eh oui et déplacer l'avatar avec le même petit joystick en désactivant la mire relative la caméra dans le menu paramètres ok ça c'est des chouettes on verra ce qui est pour moi le mieux hop on va le remettre en petit parce que ça en a une immersion voilà oh la ça glisse et bien je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide effectivement haha alors comment on va passer ici mais pétard c'est vassement on fait de l'escalade ici bon je vous laisse dans l'immersion je vais pas fouiller ou quoi on fait la découverte déjà pour commencer pétard ça souffle au accrochez vous bien ah bah on est accroché hein vous aussi j'espère ouah incroyable oh ya ya ils se sont donnés déjà regardez l'effet de vent le bruit et tout c'est déjà rien que ça c'est dingue même les cheveux bougent nous y sommes presque po 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 on a la sensation de hauteur et de grandeur déjà présent qui a bien pu construire tout ça ici apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé hum hum il y a déjà une fresque sur le mur alors la mini carte ok appuie sur la flèche du haut mais maintenez pour accéder au détail de la quête ça j'ai vu tout à l'heure professeur c'est une sorte de gravure murale tout à fait hum notre hôte était peut-être un éminent voyant intéressant il manque des morceaux elle est cassée oh regardez par là si vous regardez la mini carte on a un chemin juste ici professeur cette statue veut sans doute vivre ici c'était à l'effigie du de la du propriétaire des lieux hum hum ah il revoit la lueur regardez c'est encore cette pierre cristallisée enchantée qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer la magie ancienne non ? on prend le pari ? c'est quoi ça ? professeur Fig wow ça se casse pas ? comme c'est étrange pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? quelle pièce ? je ne vois rien de plus ? ah il la voit pas voilà cette lueur comme sur le réceptacle du port au loin touche ! on peut ou pas ? wow la pièce a changé Godric où sommes-nous ? je ne peux y croire qu'est-ce que j'entends qu'un bruit ? comme un ronflement humm on va y aller en douceur hein ? il y a quelqu'un ? un banquier gobelin ? Gringotts oh ah oui le il y en a le si vous vous que vous 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 on C'est totalement dans l'univers de J.K. Rowling. Trop fidèle. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Comment c'est possible ? Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. Genre qu'on connait, tu vois. La clé ? Portons loin de votre femme ? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, la clé, la serrure du coffre. Alors, on va voir ce qu'il contient. Le mystère. Attends, le jeu est bien scénarisé. Oh là là, ils ont mis les petits détails. Là, on y est. Après vous. Avec le monorail. Gardez les mains à l'intérieur du wagon. Si vous ne voulez pas les perdre. En avant. Oh, oui. Ben oui, comme dans le jeu de Play 1. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 2. Oh, c'est trop bien. Et nous, on reste sans bouger, regardez. Ah, euh, l'eau. Ok. On arrive. Wow. C'est le premier coffre. Logique, 12. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Celui-là, il n'a pas confiance. Il fait peur. Ah. Ah. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je sais pas comment nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Tu m'étonnes. On est arrivé. Oh là là. Installez-vous bien. Franchement, on va se régaler. Là, déjà, on peut dire que la direction artistique est extraordinaire. Tout est tellement bien travaillé. On sent qu'ils se sont donnés. On a ouvert ce coffre pour la dernière fois. Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre, regardez. Merci pour votre aide. Merci beaucoup. Que devons rechercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous voyez ? Déjection pour le coffre 12 précise que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Ah, d'accord. Merci. Professeur, je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillot, peut-être. Allez-y. Réveillot ? Oui, le sortilège de Révelation. C'est l'occasion de la prendre. Allez, vas-y. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? D'accord. Levez votre baguette et concentrez-vous. Ah, attends. Comment ça fonctionne ? Il faut que je se déplace ? Alors, stabilisez la baguette avec les flèches. Et guider le long du symbole pour apprendre le sortilège. Appuie sur la commande correspondante, le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. Ok. Ok, pas de souci, on a compris. Donc, on vient d'apprendre le sortilège Réveillot. Réveillot ? Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Ok. Ah, oui. On y va. Allez, attention. Un porte-loin. Un porte-loin. C'est un truc de dingue. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves ? Qu'entendez-vous par là ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Oh là là. Le labial est très très bon. Les lèvres bougent au bon moment. Extraordinaire. Alors. Il fait sombre ici avec un effet brume. Mais regardez comme c'est classe. Après, on va apprendre certainement les sortilèges également. Lumos. Incendio. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur. Mais par terre. Ah ah. Ça appelle, non ? Il ne la voit pas non plus. Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Alors, attends. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet. Le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Ok. Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Ah, et on va aligner. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Montre-moi comment on fait. Alors, Lumos. Attention, c'est parti. Ouais, un pro ! Bon, c'est cool. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage. La baguette Lumos, qui a automatiquement été assignée à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans les zones les plus sombres. Alors, maintenant R2. Pourquoi ? Ok. Lumos, bravo. Maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Ah, ouais. Oh là là, c'est la classe. Qu'est-ce qui se passe ? Euh, ok. Ça sent le combat. Ok, triomphe pour une protection. Assio. Assio. Bon, pour le moment, on n'a pas beaucoup de sorts, nous. Ah, d'accord, il y a un timing. Ah, c'est un tuto pour résister trois attaques. D'accord. Ah, il y a un petit... Ah, il y a un petit timing, il y a une couleur qui apparaît, regardez. Vas-y. Voilà, on l'a vu, vous l'avez vu ? C'est un contre, le stupéfix. Très stylé. Ne vous éloignez pas. Il n'en bouge pas. Oh là là, c'est la classe. Oh là là, la gâchette adaptative et les vibrations optiques. Haptiques, c'est vraiment terrible. Oh, c'est trop bien. Apparemment, c'est tout droit. On est arrivé. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Oh là là, c'est pas bon ça. LUMOS. Attends, c'est... Répellion. Tac. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Ok, donc. Comment je vais faire ? Est-ce que les trois peuvent me regarder ou pas ? Je dois aligner toutes ces statuts et leurs reflets. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. On est bon. Oh là, oh là. C'est un contre, mon stupéfice. Pas assez rapide. C'est un contre, mon stupéfice. Ok. Oui, j'ai vu maintien triangle lors de Protego. Pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec stupéfice. C'est un contre, j'avais bien compris. Les ennemis étourdisent, subissent des dégâts en plus indiqués par des chiffres de couleur or. Stylé, hein. Oh là là, il y en a beaucoup. Voilà. Ah, mais, pourtant. Ah, mais, je n'ai pas vu. Oh là là, il y en a trop haut. Ah, mince. Ah, pétard, c'est dur à les voir, à tous. Ok, on est pas mal. Pourtant, j'avais. La potionne. Il est où? Ah là, on est bon. Wow, thatch 2. Lumos. Wow, dis donc, le jeu commence fort. On est au début du jeu. Ah, on peut sprinter. Ah, là, le symbole est beaucoup plus grand. Est-ce que l'épreuve est terminée? Oh, la porte est stylée. Et où est le professeur, sur le coup? C'est trop la classe. Incroyable. C'est l'objet qu'on a venu chercher? C'est l'objet qu'on a venu chercher? C'est une potion? Ah, professeur! Vous voilà. Comment avez-vous? Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. La pincine, ouais. C'est une pincine. J'avais un doute, mais... Pour voir les souvenirs. Oh, c'est la classe Dumbledore qu'on apprend dans l'histoire. La première fois qu'on l'utilise. Donc, on va mettre la pincine... Un souvenir dans la pincine. Et on va pouvoir voir le souvenir en question. C'est la classe. Oh, là, 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 là. Oh, c'est tellement bien fait. C'est le souvenir de ce sorcier. C'est de la magie ancienne. Regardez. C'est ça. Il n'est pas seul. Tout est en place. Le portelon a été caché. Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Et là, elle va regarder. C'est comme ça qu'il va le mettre en fiole et un peu lire le souvenir grâce à ça. La classe. Eh ben voilà, c'est Klein d'Eylande. La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais monsieur le fou ne devriez pas être ici. Il y a un problème. J'avais raison. Le Rana Rock. Rana Rock. Rana Rock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur... Il s'a fait la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je... Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé. Et vous n'aviez pas... Ordures. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Hum... Eh bien... Ce jeune camarade... Me sera peut-être plus utile. Oh la 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 la... La salle a une défense. Mais vas-y, coupe-le en deux. Ah ah... Allons-nous-en. On a la diversion. Professeur, on y va. Allez, professeur, on y va, j'ai dit. Ouh... Ouh... Mais où sommes-nous ? Mais où sommes-nous ? Ah... C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin menant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. C'est ça, le trésor. C'est la capacité, en fait. La répartition, attends. Ça y est, on est arrivé à Poudlard ? Ah... Mais oui ! Oh la la... Mais c'est trop classe ! Oh la la... Oh la la... Mais c'est trop classe ! Bravo ! Bravo ! Bravo, bravo ! Franchement, la mise en scène est terrible. c'est trop bien c'est rempli de clin d'oeil oh là 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 c'est trop bien puis là on va pouvoir viser poudlard on va pouvoir visiter poudlard mais comme on l'a jamais fait en fait même dans les livres qui était quand même beaucoup plus détaillé que les films on va avoir des trucs en plus quoi qu'il a cérémonie si je puis me permettre ceci me semble plus approprié merci je vais devoir examiner ce médaille au plus vite mais il faut d'abord contacter le ministère je dois leur dire pour georges et les avertir pour un rock d'accord pour le moment je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi bien sûr monsieur merci allons à cette cérémonie mais tout à fait on a hâte et vous aussi j'espère et que vous vous amusez pour l'instant et ouais le chapeau c'est le directeur bon c'est pas le charisme de dumbledore phineas nigellus c'est un black le parrain de harry le directeur peut-être merci de vous joindre à nous la cérémonie de la répartition est terminée les blacks ont une famille très sombre très mauvaise à des complications il semble que le problème des gens soient je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement la famille pure sans pur de sorciers nous pourrons peut-être vous répartir ce soir malgré tout il est à l'air il est bien c'est qu'un commun quoi t'inquiète pas il n'y a pas de souci holala regardez le banquier et tout c'est tellement la classe professeur weasley il nous reste quelqu'un à répartir c'est magnifique oh c'est une weasley ah c'est stylé ouais il y a les personnages en fait les ancêtres allez assayons nous et non c'est trop bon oui vous avez quelques années de plus que les autres effectivement oh le doublage et l'officiel ah on a des choses des questions vous aviez certaines attentes oui j'ai hâte de commencer des cours j'ai hâte d'explorer je dirais que les cours me plaisent explorer aussi mais les cours particulièrement à apprendre j'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à poudlard en effet poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur voyons oui je détecte quelque chose en vous une sorte de qu'est-ce donc une loyauté à toute épreuve je suis un véritable ami et j'apprécie ce trait chez les autres vous n'abandonnez pas facilement les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir c'est vrai vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle yes c'est exactement ça que j'avais envie en plus c'est trop bien regardez comme elle est belle l'image là mais qu'est-ce que vous voulez dire après ça bravo quoi Poufsouffle parfait le chapeau magique tiendra compte de votre choix au moment de... ben voilà donc ils nous ont fait une petite question oh je suis trop content ils ont fait un petit questionnaire et tout pour savoir non je le connaissais pas je l'ai fait vraiment vraiment avec vous et je suis trop content et ben c'est parfait bien sûr que j'accepte vous serez donc chez Poufsouffle je vous remercie le chapeau et... tenue de Poufsouffle Gryffondor Serpentard et Serre d'Aigle encore une chose oui en raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier la saison de Quidditch de cette année est annulée oh non j'aurais trop voulu faire du Quidditch silence je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai alors ne me tentez pas vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain j'ai dit je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain c'est quoi ce directeur là il est nul une arrivée en fanfare ravi de vous rencontrer je suis professeur Weasley pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune alors là la salle commune de Poufsouffle je la connais pas du tout comme je le disais je suis le professeur Weasley ravi de vous connaître je le suis également professeur en tant que directrice adjointe j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune suivez-moi on connaît bien sûr celle de Gryffondor avec la vieille dame la grosse dame comme ils disent en le portrait il est très inhabituel d'entrée à Poudlard en cinquième année ce sera peut-être difficile mais je suis sûre que vous en avez vu d'autres en effet professeur bon nous voilà à l'entrée de la salle commune de Poufsouffle la cave c'est donc ça l'entrée exact je vais vous expliquer quoi faire mais je ne le ferai pas moi-même parce que la moindre erreur entraîne une projection de vinaigre je n'y tiens pas il faut tapoter ce tonneau le deuxième en partant du bas au milieu de la deuxième rangée au rythme de Elga Poufsouffle d'accord alors attendez en chantant petite Cyrilade wow très bien maintenant allez donc vous reposer une journée bien chargée vous attend demain je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier coup merci madame Weasley merci professeur Weasley je vous en prie j'espère que vous passerez une bonne première nuit dormez bien vous aussi voilà c'est la magie les gars franchement on n'en peut plus première premier lever de soleil dans Poudlard on va faire certainement aussi nos premiers cours wow regardez la chambre est tout trop stylé on n'a pas encore rangé les valises tout le monde est déjà parti je ferais bien de rejoindre la salle commune bienvenue à Poudlard première quête qui commence wow trouvez votre salle commune regardez tous ces petits détails oh la 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 ils nous ont mis le petit T et tout pour le matin et tout arrête c'est sérieux ces petites animations c'est Disneyland ce truc une petite pomme et tout ah non mais c'est trop bien franchement c'est des petits détails mais tellement classe donc il y a des petites interactions avec des petits points blancs quand j'ai le droit de faire quelque chose avec wow franchement les soucis les soucis du détail sont tellement là je vous fais visiter vraiment là-bas on va se régaler donc bien sûr selon votre maison les décors vont changer et vous pouvez pas le changer vous êtes obligé de recréer un nouveau perso je crois gourmand hein on va finir au baisse bonjour on a plusieurs chambres et tout regardez oh la l'ancienne regardez c'est trop beau en vrai incroyable élève de poufsouf même le bruit de pas sont beaux ils ont fait les soucis du détail partout on va voir ça c'est un truc de dingue alors attention parce qu'on va se faire cribler de questions je pense oh il bouge les cactus présentation s'impose il me semble allez on y va oh la chouette comme elle est magnifique salut salut majestueuse n'est-ce pas c'est ton hibou j'ignore à qui elle est probablement à un de ses poufs souffles après tout après tout les hibou choisissent qu'ils fréquentent attends tu es le nouvel élève de cinquième année ton arrivée était spectaculaire j'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi surtout tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études je m'inquiète un peu enfin c'est ce qu'on m'a toujours dit je m'appelle Lenora au fait Lenora Everly c'est joli c'est classe très très stylé on va se présenter un petit peu avec les oh le fantôme de pouce souffle regardez alors on y va avec Miss Adélaïde Duchesne déjà ils le savent ça ? comment ils savent mais merci à toi aussi après on peut continuer à poser des questions si on veut bien entendu il y a un chat qui est bloqué apparemment là-haut Arthur Plumely j'arrive pas à l'atteindre j'espère qu'ils pourront l'attraper c'est un grand château un élève peut s'y perdre alors imagine un chat il a qui le chat ? je suis sûr que toi tu trouveras vite tes marques cela peut paraître un peu écrasant au début moi-même je m'y perds encore parfois en fait bienvenue à Poufsouffle je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison je m'appelle Arthur il a une bonne bouille c'est un plaisir de faire ta connaissance c'était ton chat ? non il appartient à un élève de première année je crois je n'ai pas d'animal de compagnie malheureusement ma mère ne les aime pas surtout ceux qui sont magiques désolé de l'apprendre moi je trouve les créatures magiques incroyables c'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poudlard c'est bon c'est bon je croyais qu'il n'existait que dans les livres enfin un jour mon père a ramené un boursouffle à la maison ma mère était furieuse bref je devrais aller m'assurer que les premières années ont attrapé ce chat je ne veux pas qu'il soit en retard pour leur premier jour attends as-tu déjà eu un animal de compagnie ? non ma mère est une moldue le boursouffle que mon père a ramené à la maison a mis sa langue dans son nez c'est un plaisir de te connaître Arthur bonne chance pour trouver ce chat merci essaie de ne pas te perdre dans le château non plus la dernière recrute du pauvre souffle est-elle enfin levée ? le professeur Weasley voudrait lui dire deux mots dans la salle commune on y va c'est splendide vraiment c'est un vrai plaisir de se déplacer bon on va pouvoir se faire de l'exploration progresser on doit avoir des quêtes etc tout un système par bien ah oui les buses c'est ça c'est un réveil universel de sorcellerie élémentaire il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite merci bon ça sert mieux waouh tenez voilà il est magnifique c'est 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 un truc de fou d'accord d'accord je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile waouh c'est vraiment magique merci professeur mais que voulez-vous dire par suivre ma progression peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions elle a trop la classe nous allons vous tester bah alors nous tester je vous suis c'est vraiment classe vous avez vu comme c'est fait et tout c'est vraiment extrêmement charismatique très humble noble oh la la c'est le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers d'accord j'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose de sûr oh tiens Rive le guide du sorcier quand j'étais élève utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure ne traînez pas je ne traîne pas je monte les escaliers au plus vite qu'on peut sacré colimaçon les pommes lancer simplement réveillant dessus et nous verrons ce que nous dit le guide d'accord réveillant alors non ça c'est l'humos réveillant wow livre de recettes des elfes de maison page du guide ce livre qui contient excusez-moi qui contiendrait des créations originales de Elga Poufsoufle on rassemble les recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles certains plats comme les prunes dirigeables au vinaigre finissent par être appréciés avec le temps d'accord ça a l'air spécial on gagne de l'xp ok donc vous venez de débloquer un défi du guide du sorcier votre progression dans les défis est affiché ici je les vois en haut à gauche avec le logo de Poufsoufle d'accord le défi du guide des sorciers sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience en gros c'est des trucs à chercher des collectibles ok donc nous avons plusieurs moyens il y a les équipements, l'inventaire, les talents, les collections, les défis, les paramètres Ibu Express et Quête ok oh ouais d'accord ça c'est tout ce qui est défi il nous demande d'y aller voilà et là on a notre pourcentage d'évolution ce style est un peu c'est très très beau et après on peut les relire ah t'as regardé des trucs récupérer deux pages du guide du sorcier à Poudlard et on obtient des lunettes des lunettes royales waouh pas mal n'est-ce pas on a carrément chercher d'autres opportunités comme celle-ci à l'intérieur du château comme à l'extérieur ah d'accord donc vu que c'est un monde ouvert on pourra explorer au début du jeu je pense que le jeu va plus nous amener à faire l'école oh c'est très stylé attention on arrive là dans le dans les escaliers ah juste à temps c'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement c'est vrai le téléport votre guide du sorcier contient une carte du château merci ouvrez le et cherchez le rôle central poudre de cheminette après on doit citer à haute voix en lâchant la poudre pour se déplacer dans l'endroit voulu alors vous pouvez ouvrir oui oui très bien on ouvre la carte alors il faut qu'on aille dans le hall donc poudre est divisé en deux zones principales le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs et abrite la salle commune de chaque maison ainsi que la grande salle l'objectif étant d'aller dans la grande salle la grande salle est ici on peut se déplacer comme ça et comme ça vous voyez on peut donc ah c'est sympa très très bon la grande salle donc cette vue vous permet de voir toutes les flammes de cheminettes disponibles dans la zone les flammes de cheminettes vertes représentent des flammes que vous avez découvertes y compris celles de la salle commune de votre maison les flammes de cheminettes grisées révèlent l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore en trouvé et bien on n'a pas découvert grand chose le hall central est ici voyager on a l'animation ou pas ? fais voir ah dommage ça te téléporte directement ça fait du bien quand même de pouvoir aller plus vite je suis le hall central il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château d'accord waouh il se passe toujours quelque chose ici c'est le coeur du château notre garde King's Cross à nous en quelque sorte c'est trop beau le dragon il bouge derrière bien ce sera tout pour l'instant vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense oh oui aujourd'hui et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin très bien que vais-je apprendre en cours de sortilège tout ce que vous pouvez imaginer sort, enchantement, maléfice tous très utiles je pense que vous allez adorer le professeur Ronon c'est un sorcier brillant et amusant doublé d'un enseignant très doué d'accord on en doute pas une seule seconde pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal la défense contre les forces du mal comme son nom l'indique met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir aurore heureusement nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Ekat pour enseigner cette matière à nos élèves vous avez mentionné Préolard professeur le village des sorciers Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et peuvent ça va être la classe vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard pour s'équiper sous peu vous y dégusterez j'en suis sûre nombre de bières au beurre avec vos amis ah ça a l'air bien bon tout ça non la bière au beurre je vous remercie professeur Weasley c'est beaucoup pour un premier jour et vous avez tant à apprendre par chance vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours merci vous rattraperai vite votre retard ça va aller si je me fie à votre habilité à lancer réveilio je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases en effet professeur il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée en particulier cette terrible attaque de dragon je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château nous avons fait un détour en venant ici nous avons exploré des ruines et je ne peux pas en dire plus des ruines vous dites bon j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui c'est mieux pour tout le monde d'ailleurs quand on parle du loup professeur Fig vous devez avoir les oreilles qui sifflent c'est vrai vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège tout le mérite ne me revient pas professeur je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie quoi qu'il en soit je suis ravi que vous soyez arrivée entier des bateaux et des diligences desservent Poudlard mais vous vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon malheureusement c'est plutôt lui qui nous a choisi bien dit bien assez bavardé je dois rejoindre ma classe puis-je compter sur vous professeur Fig pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier bien sûr merci alors comme c'est le premier épisode on prend notre temps et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier il vous sera d'une aide inestimable ainsi qu'à moi puisque je m'en servirai pour suivre votre progression oui d'accord madame weasley merci beaucoup vraiment extra professeur Fig quel plaisir de vous voir professeur de même j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études vous avez entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur on passe à un lycée je n'ai pas osé mentir mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité sans doute c'est une sorcière brillante et surtout très perspicace vous avez bien fait de ne pas tout lui dire enfin nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous vous absentez de temps à autre et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire compris professeur salut directeur bon aussi capable que vous l'êtes je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux heureusement vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorcier et sorcière de talent ce sujet et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Wiesler avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée dépliez-la que je vous montre alors attendez comment on fait ça ok on ouvre la carte alors l'icône représente les quêtes principales très bien en terminant les quêtes principales vous progressez dans l'histoire débloquez des nouvelles fonctionnalités et obtiendrez de l'XP ça c'est la base ok certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège ou nécessitent un certain niveau dans ce cas vous devez atteindre le niveau requis ou maîtriser les sortilèges nécessaires pour activer la quête c'est très bien ça aussi de nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs en tant que récompense de quêtes alors on en a deux pour le moment la cour de défense contre les forces du mal et les cours de sortilèges comme c'est le truc le plus fou je dirais qu'on pourrait commencer avec les défenses du force la défense contre les forces du mal je pense qu'on va s'amuser on y va c'est parti la carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin cela me sera très utile merci bon je crois qu'une journée chargée vous attend entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard notamment votre baguette c'est important ça monsieur Ollivander va vous plaire monsieur Ollivander je suis un petitissant hors pair et un ami fidèle je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon d'ici là concentrez vous sur vos cours et écoutez bien ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse c'est vrai donc c'est toujours un Ollivander mais qu'il agit là non c'est la boussole allez voir oh la la comme fable oh la la c'est trop bien comment on ouvre la porte sur le coup comme ça wow oh c'est carrément dingue il fait un peu frais on le sent petite brume et tout on a débloqué un lieu pour se téléporter donc poudre de cheminette on voit des élèves essayer des sorts et tout attend attend c'est une meuglante ah oui en métamorphose je ne tolérerai pas qu'un de mes enfants obtienne moins qu'optimal qu'est-ce que tu fais pendant ces cours c'est encore professeur pleurnichard trois mois je vais aller en toucher deux mots à la direction de cette prétendue école tu obtiendras un optimal d'une façon ou d'une autre oh la classe la beuglante c'était sa maman sûrement qui lui en a envoyé une il s'est fait gronder oh c'est vraiment classe c'est vraiment trop beau en vrai c'est pas possible il se marre et tout regardez les décors comment ça fait brillance pour passer le ménage ici mon dieu alors on est je sais pas on se sent observé non je pense que vous en pensez on arrive dans la défense contre les forces du mal le premier cours commence stupéfix stupéfix quoi c'est tout on barre là les doublages sont monstrueux bref bref vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier le savoir la sagesse ne dépend pas du nombre d'années aujourd'hui nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir même face aux mages noirs les plus terribles c'est fort ça un adversaire surpris est affaibli pouvez-vous vous défendre monsieur poète ? et bien non une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb c'est bien la valeur de la simplicité en particulier en situation de combat bien travaillons ce que nous venons d'apprendre en commençant par les bases donc c'est pas Leviosa qui utilise une autre méthode le Levioso c'est plus Leviosa vous savez vous pouvez il reste dans les airs et vous pouvez faire autre chose Levioso vous oblige à continuer l'action alors on y va c'est parti Levioso par contre on a une baguette qui est même pas la merceau on est bon non ? bien essayons quelque chose de plus compliqué c'était pas assez ok le mannequin d'entraînement oh la classe c'est terrible eh oui il a failli tomber le pauvre d'accord le bouclier j'enlève commençons par le lancer de base alors il est où ? attendez le superfix le protégo bien entendu réveilio et le lancer de base ok bon pour le moment le lancer de base vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ouais cette fois lancez d'abord Levioso puis enchaînez avec le lancer de base n'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli Levioso bien à présent le lancer de base c'est bon ? ah la fracassée de mannequin oh elle est trop bonne c'est très bien mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel commençons avec vous deux dueliste à vos marques je vais t'accueillir à Poudlard comme il se veut bien merci vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso le lancer de base le protégo vous pouvez y aller c'est la classe ah c'est trop fort franchement c'est juste que j'apprends vite protégo stupide Levioso on a gagné ? bah ça va on gère pas mal pour quelqu'un qui débute bravo à toi aussi je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur des points pour Poufsouffle c'est vrai merci professeur Ekat combien ? heureux d'avoir pu m'exercer si j'en juge parce que vous m'avez montré aujourd'hui vous réaliserez de grandes choses merci professeur Ekat j'attends de mes élèves qu'ils soient excellents je sais qu'ils en ont les capacités donc ils se doivent d'y parvenir un duel en classe c'est une chose mais affronter des mages noirs ou plus probablement des gobelins c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère compris professeur bien continuez à vous entraîner aussi souvent que possible monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous encore bravo je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires merci beaucoup avec grand plaisir très bien le spectacle est fini pour aujourd'hui le cours est terminé oh la la elle nous a sorti la table et tout de duel quoi en 30 secondes extra j'avais toujours pensé que les vieux sauts étaient pour les premières années j'ai changé d'avis Gryffondor mademoiselle si tu connais les sortilèges adaptés ce sont les mages noirs qui te craindront et pas l'inverse ah cerf d'aigle bon notre petit rival du jour un serpentard ça m'a bien plu ce duel était assez incroyable tout le monde va en parler c'était un bon entraînement un entraînement j'ai eu l'impression d'affronter un expert au fait je m'appelle Sébastien Palot d'accord je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette mais ce n'était peut-être pas ton premier duel c'est pas fou en fait si c'était le premier j'ai peut-être un don pour ce genre de choses tu peux frimer mais je ne suis pas idiot la magie exige de la motivation et du talent tu sais je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin ça a l'air dangereux ton truc exclusif et clandestin compte sur moi excellent je ne me suis pas trompé à ton sujet si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps c'est un vrai serpentin pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque ça a l'air intéressant ça et d'être assez futé pour ne pas se faire prendre merci Sébastien je m'en souviendrai on va faire des bédiles avec lui c'est ça on se reverra vite peut-être dans un endroit clandestin on verra si tu as eu de la chance aujourd'hui ou si c'était du talent va parler à Lucan Brattleby près de l'entrée de la tour de l'horloge si ça t'intéresse très bien prochaine donc plus on va apprendre de sortilèges et plus on va avoir un panel large et plus on va s'amuser dans le gameplay en vrai on a gagné 15 PV oh c'est stylé qu'est-ce que c'est les duels ? je préfère les solutions plus pacifiques oh mais c'est pas drôle ok donc destination suivante oh la classe on a sorti le petit livre et tout comme ça trop stylé c'est hyper haut donc on va à la prochaine salle de classe c'est qui qui joue du gélon ah c'est de la magie oh c'est de la magie petit coin de musique regardez le tableau comme ils sont beaux et tout oh yaya les fresques sont magnifiques oh les soucis de détails de pierre et tout regardez même avec ce petit coulé d'eau couleur dorée et tout sur le bois oh c'est un peu plus ils se sont appliqués ah excellent tout en marbre et tout petit salut des armures le chat on peut câliner on peut câliner il ronronne et tout quoi les petits chats alors sur le coup je n'ai plus la s'il te plaît voilà que je ne connais pas encore bien les lieux d'un poudlard waouh un cerber hop par ici pétard lui ce cours il est haut je crois qu'on y a il arrive au professeur Ronan de s'éterniser parfois nous devons lui rappeler que le cours est terminé certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'il revienne à la leçon oh la la alors attention on commence la quête deuxième cours du jour là derrière toi il y a une place libre si tu veux merci bonjour je m'appelle nati c'est donc toi le nouvel élève tu as déjà rencontré le professeur Ronan est-ce que vous êtes prêt bienvenue en cinquième année bon il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi bien tout le monde ouvrez vos livres à la page 517 mais avant de commencer quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance quelqu'un ? non personne ? j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour vous viser maintenant les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois on dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction hein ? bien il semble que vous ayez grandement besoin de résister trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre remise d'elle merci allez à votre place d'accord bon écartez-vous ça peut être dangereux cette histoire quand même allez c'est parti on part en diagonale à Sio alors action à toi pas mal du tout c'est bien vous apprenez vite vous avez du potentiel mais n'oubliez pas le potentiel n'est rien sans pratique oui pratiquer et vous pourriez rivaliser avec Missonai vous avez bien travaillé c'est terminé bien vous semblez tous maîtriser les bases et il fait particulièrement beau aujourd'hui je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais suivez-moi ce professeur il a joué il y va franchement il aime son métier ça fait plaisir il s'amuse quoi allez on va à l'extérieur un petit peu ça va faire du bien j'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise et je suis sûr que les joueurs de quidditch ici présents à qui sont c'est vrai donc rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction n'est-ce pas d'accord et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer allez on y va il est trop bien ce professeur alors tout simplement lancer axio sur l'une des sphères puis révoquer le sortilège au tout dernier moment comment tu fais ça voyez cela comme des bave boule par exemple mais au lieu de les lancer vous essayez de les faire venir à vous l'astuce est de tirer la sphère autant que possible mais pas plus où elle tombera je comprends on peut faire mieux hein oh oh très bien des points pour pouf souffle mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses miss onai voulez-vous bien défier votre camarade montez vous aurez les bleus comme tout à l'heure mademoiselle onai vous serez rouge compris ok compris on y va ce duel est sympa allez mademoiselle commence elle fait fort déjà je mets trop de force à chaque fois comment ça se fait qu'elle va doucement elle comment elle fait ça ok on va se concentrer mais pour moi il vient à fond c'est dur on a fait 50 très bien oh elle a gagné quoi qu'il en fasse je peux rien faire voilà comment on fait bravo mademoiselle je peux pas faire mieux action bravo bravo la première m'aura m'aura éliminé on va rendre les choses plus intéressantes d'accord encore ces trucs alors fais voir je crois qu'on a déjà dépassé ce stade de fait assez discuté concentrez-vous maintenant vous en aurez besoin allez Natsa Natsi vas-y tu commences oh c'est elle est trop forte merci allez on va faire notre mieux attendez professeur je m'aligne ah poil alors attendez bon moment c'est pas mal on peut faire un peu mieux ça c'est des bons cours ça franchement c'est stylé ils l'ont mis en forme de mini jeu et tout c'est terrible trop bien bravo professeur ça me rassure ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup c'est peu de le dire je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée j'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici on a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays alors vas-y Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? l'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde alors oui elle est plus grande que Poudlard mais je ne l'ai jamais trouvé intimidante ou oppressante je m'y sentais chez moi est-ce que Ouagadou est un château comme Poudlard ? elle est située dans les montagnes de la lune ce n'est pas vraiment un château mais un bel édifice taillé dans la montagne je me souviens de la première fois où je l'ai vue le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien puis elle s'est matérialisée devant moi une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol c'est peut-être une question étrange mais les sorts sont les mêmes là-bas en grande partie oui mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici personne ou presque n'en utilise Ouagadou Ah c'est possible ça ? Mais j'imagine que les sorts lancés sans utiliser de baguette doivent être moins puissants non ? Non non pas du tout la magie lancée sans baguette magique est tout aussi puissante je trouve la magie sans baguette plus intuitive et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette ça donne un côté théâtral que je comprends c'est assez rare qu'ils en parlent de ça l'utilisation de la magie sans baguette c'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie ton intérêt me va droit au cœur Ouagadou me manque mais je suis contente d'être ici à Poudlard je crois que le professeur Ronen voudrait te parler mieux vaut ne pas le faire attendre on y va à la prochaine fois à la prochaine bien sûr il est possible d'utiliser Axio sur les humains si tu le souhaites je peux vous parler un instant je peux vous parler tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains alors vous vouliez me parler professeur en effet votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes et bien je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur monsieur ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises vous avez presque surpassé Missonai c'était pour le moins impressionnant merci professeur j'ai apprécié le duel Miss Onai est particulièrement redoutable même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel oui je vous prépare une tâche des plus spéciales attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles d'accord professeur et bien merci beaucoup ah continue d'étudier oh 260 XP c'est la classe c'est moi bonjour tu voulais me parler Samantha Dale j'avais hâte de te rencontrer tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment j'espère que cette première journée se passe bien tu as fait des étincelles en cours d'enchantement oh tu sais la chance du débutant mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours bon j'ai des devoirs à faire je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan les PNJ sont tellement classe et tout c'est trop bien en vrai c'est où notre prochaine quête attendez sur le coup je me donne une quête ici je m'en rappelle c'est bon vous inquiétez pas hop la pré-cours d'accord donc nous allons activer cette quête à partir de là là normalement si j'ai bien suivi voilà on y a le droit et ben on va arrêter le premier épisode ici hein voilà on a fait nos deux cours de la journée on a découvert Poudlard on a lancé l'histoire franchement c'est une claque un gros gros régal j'espère que de votre côté ça va vous plaire également voilà le rythme du let's play a l'air d'être plutôt sympathique je vais bien sûr cut vous avez l'habitude si vous avez déjà vu mes précédents let's play voilà et là je vais essayer de découvrir comment le jeu va tourner le rythme que ça va donner ensemble voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi le première vidéo de Southworld Legacy j'en suis très très content de pouvoir le faire je l'attendais avec tellement d'impatience il est là et on va se régaler le jeu est plutôt long hein il dure plus de 40 heures pour faire l'histoire principale on fera les cuts secondaires également c'est à l'air très important d'ailleurs de les faire on va voir si elles sont bien si elles sont aussi bien écrites que les histoires principales on va découvrir ça tout ensemble et on se dit à très très vite pour le deuxième épisode je vous fais des bisous on se dit à très très vite et à bientôt n'hésitez pas bien sûr pour dans les commentaires à me donner votre avis vous savez j'apprécie tout particulièrement d'avoir vos retours et vos sensations si vous avez le jeu si vous préférez juste regarder le let's play en ma compagnie voilà merci vraiment à toutes d'avoir suivi la vidéo des bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti